salut les loulous c'est reparti pour les audios du mardi et ouais intro visuelle si tu es sur soundcloud je t'invite à aller voir la vidéo sur facebook parce que là je crois qu'on on atteint un petit truc aujourd'hui on va parler de savoir qui on est qui nous sommes dans la capora parce que la capora nous permet d'être un athlète permet d'être un sportif permet d'être un musicien un historien permet d'être un danseur un lutteur qu'est ce qu'on est qui on est c'est je pense que c'est important qu'on se pose la question est ce que la capora nous permet d'être tout ça à la fois ou est ce qu'il nous permet de choisir qui on va être le truc c'est que la capora c'est de la danse pour qui est danseur la lutte pour qui est lutteur la musique pour qui est musicien et la capora pour qui est caporiste cette phrase là je l'aime beaucoup mais du coup je me dis est ce que il faut maîtriser tout pour être un bon caporiste quel est réellement notre notre génétique l'identité d'un caporiste est ce qu'on doit être lutteur danseur musicien historien est ce qu'on pourrait pas être un petit peu de l'un et beaucoup de l'autre tout toutes les questions se posent et je pense que toutes les réponses sont viables c'est à dire que certains aiment pas qu'on dise que la capora c'est la danse que c'est des danseurs parce que ça leur envoie une image qui doit être négative dans leur esprit et qui oppose qui en opposition avec la lutte du coup il ya un véritable malaise un véritable complexe même pour certains qui relègue du coup la danse qui la met de côté or la danse fait partie de la capora le jeu fait partie de la capora la capora n'est pas que lutte la capora est aussi une lutte la capora est aussi une danse la capora est aussi une musique elle est elle est elle est tout ça et je pense que de réussir à faire un bon mélange bien homogène va faire de nous un caporiste et pas un pratiquant de capora pas un joueur de capora mais réellement après un caporiste je pense que c'est intéressant de voir où on peut où on peut aller dans la capora est-ce qu'on peut s'exprimer en tant que danseur où elle peut on s'exprimer est-ce qu'on peut s'exprimer en tant que lutteur je pense que l'identité du caporiste c'est l'identité personnelle de chacun en fait si tu as plus d'affinités artistiques mais tu vas pouvoir t'exprimer d'une certaine façon parce que la capora elle est là aujourd'hui la capora c'est une expression c'est une forme d'expression on va pouvoir s'exprimer par rapport à la musicalité par rapport à la côté sportif par rapport au côté culturel la capora permet tout ça c'est à dire qu'il ya des événements des profs ne vont pas du tout jouer pourtant ils vont contribuer à l'événement parce qu'ils vont apporter autre chose vont apporter quelque chose à quoi ils sont connectés eux musicalité une connaissance une prestance l'histoire plein de choses et d'autres caporistes qui vont pas du tout apporter ce côté là mais par contre dans la rote ça va des tueurs dans la rote c'est là où visuellement on les regarde on est déjà en train d'apprendre et la capora permet d'avoir différents niveaux d'expression et donc d'avoir différents niveaux de personnalité les danseurs les lutteurs les joueurs les musiciens les historiens la capora permet d'être tout et son contraire et c'est ça qu'il ya de beau c'est que elle n'est pas réductrice et la personne qui veut réduire la capora à une lutte qui veut réduire la capora à une danse qui veut réduire la capora à une musique enfin un de ses aspects perd complètement se déconnecte du côté caprice du côté vivant parce que la capora on doit la vivre on doit on doit la ressentir et du coup si on se coupe d'une de ces parties là on se coupe d'une des parties qu'on pourrait vivre et je pense que il faut vraiment voir la capora comme un ensemble comme un mélange beaucoup utilisent justement ce fut ce terme de caprice en disant qu'ils qu'ils sont bons partout mais en fait quand on étudie réellement on a toujours des côtés où on est en retard toujours des côtés où qu'on n'arrive pas à mettre en avant la capora nous permet d'être tout d'être professionnel d'être entrepreneur il ya toujours un côté toujours une facette où on est en retard par rapport à la moyenne je parle là de moyenne je parle pas de moyenne note je parle réellement de moyenne il ya toujours un côté où on est en retard sauf que par ego par par peur justement de perdre la face on fait croire qu'on est bon partout alors que c'est faux il ya toujours des sphères où on n'est pas bon et là vient la réflexion de savoir qu'est ce qu'il faut privilégier est ce qu'il faut focaliser sur les talents ou est ce qu'il faut au contraire compenser ses faiblesses donc ça c'est un autre débat qu'on avait déjà abordé c'est un autre débat qu'on abordera peut-être plus tard mais voilà c'est important de savoir qui on est dans la capora et je parle à un titre personnel toi comment tu qualifierais par rapport à la capora quels sont tes points forts tes points faibles et dans cet homme dans cet état là qui tu peux être qui tu veux être et comment tu vas construire ton chemin de capora pour pouvoir devenir le caporiste que tu as envie d'être c'est c'était juste une petite un petit au dieu du mardi que je voulais te faire là sur sur ce sujet là notre identité qui on est et mais notre identité personnelle et aussi dans la capora lutteurs danseurs musiciens qui tu es dis me le dans les commentaires dis moi ce que tu as pensé de cette audio et n'hésite pas à partager que ça court un petit peu partout les audios du mardi et je te dis à la semaine prochaine pour un autre et tu verras à partir de la semaine prochaine je vais mettre un autre notre mécanisme en place je vais mettre les audios tôt le matin et je te réserve un truc pour le soir ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501